Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Au sommaire de ce 12h30, le chef de l'état fort Essozimna Niasimbe prend part ce lundi à Abidjan-Côte d'Ivoire à la Coupe 15 sur la désertification. L'initiative d'Abidjan regroupe 197 pays. Dago Yabré préside désormais la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il a été élu ce matin à la tête d'un bureau de quatre membres. L'École nationale d'administration Léna modernise son réseau informatique. Elle a bénéficié ce matin d'un don du programme des Nations Unies pour le développement PUNUID. Il y a quelques semaines, le gouvernement annonçait des mesures pour atténuer la flambée des prix des produits céréaliers. Ces mesures saluées par la population sont-elles respectées dans les marchés ? Suivons la réponse dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition. Le chef de l'État, Fort Essozimna Nyanzingbe, et ses pairs échangent sur la désertification, ce lundi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Voici à ce titre le communiqué de presse de la présidence de la République présenté par Milek Agopou. Le président de la République, son excellence M. Fort Essozimna Nyanzingbe, participe ce 9 mai 2022 à Abidjan en Côte d'Ivoire, à la 15e conférence des partis COP15 à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification CNULCD. Cette rencontre internationale vise à apporter un nouvel élan politique aux délibérations des partis faires, progresser le programme de neutralité en matière de dégradation des terres et attirer spécifiquement l'attention sur des questions de sécheresse et de restauration des terres. Le chef de l'État et ses pairs vont partager dans la perspective du 15e objectif du développement durable ODD15, leur expérience de leadership dans le domaine de préservation et de restauration des écosystèmes terrestres. Les sommités discuteront également des mécanismes pour renforcer la résilience des populations affectées par la sécheresse. Le Togo va formuler des propositions concrètes conformément aux initiatives nationales pour la promotion de la foresterie communautaire, la restauration des terres des pays forestiers et l'augmentation du potentiel forestier. Le pays dispose d'un plan national de lutte contre la sécheresse et la désertification et a lancé le 1er juin dernier une campagne nationale systématique et d'envergure, de reboisement et d'enregistrement de la biodiversité à vert pour ambition de planter un milliard d'arbres d'ici à 2030. Merci à vous, Milek, à beaucoup. Retour au Togo. Yabri Dago a été élu président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'élection a eu lieu ce matin au siège de l'institution. Pour ce bureau de quatre membres, Atchurumao est le vice-président, premier rapporteur Dosek Plimesan, deuxième rapporteur Tchao Padumheko. Le gouvernement avait publié un tableau des prix à appliquer sur les céréales au Togo. Au marché de Toti Alomé, les revendeuses justifient autrement les prix sur le maïs, le haricot notamment. Pakoum Johnson et André Confino reviennent de ce marché. Suivons leur reportage. À Kbosime, le prix n'a pas changé. Le prix du bidon d'huile non plus. Au marché de Toti Alomé, ce client vient d'acheter son maïs. Depuis que le gouvernement a lancé la diminution prix, par exemple du maïs, du soja, depuis là c'est toujours ça, c'est toujours le même. Le maïs, je viens de l'acheter à 850 parce que c'est le maïs jaune. Dans les marchés, on vend ça à 800, le maïs blanc, et à 850, le maïs jaune. Pour ce client, le gouvernement doit prendre autre mesure que celle déjà prise. On dit qu'on est en démocratie, mais des fois il faut user un peu de rigueur. Mais ce n'est pas dans les marchés à côté des bonnes femmes, c'est à la base. C'est à la base, par exemple, au niveau de l'enceinte, si on peut diminuer au moins au minimum, si on peut faire au moins à 400, au moins pour inciter les autres à aller à l'enceinte. Et quand les bonnes femmes, elles vont voir qu'on ne vient plus chez elles, elles peuvent suivre au moins la tendance, si elles ne peuvent pas vendre ça à 4, au moins, elles peuvent revenir au moins à 700, bien 600. Que chacun joue sa partition pour soulager la souffrance de la population. Volé économique toujours, l'Office togolais des recettes pour une bonne gestion du secteur minier, les cadres des douanes et des impôts de la sous-région, planche depuis ce matin en l'aumé sur la thématique de l'audit fiscal, basée sur les risques dans le secteur minier, cas des techniques d'audit assistées par ordinateur. Raoul Tetuniaki, Clarisse Tombité. Pendant cinq jours, une soixantaine de participants issus des pays de la CDAO vont échanger sur divers modules liés à la gestion, la collecte des impôts et taxes issues des munes. Thomas Balco, formateur. Le plan pour ce cours est de commencer avec la introduction générale par rapport à la chaîne des valeurs en ce qui concerne le secteur des mines. Donc, après tout, on parlera des risques. Lorsqu'il y a du changement dans le profit, des risques, on fait la prête des revenus, lorsqu'il y a du changement dans la collecte des revenus, les risques qui exigent à ce niveau-là. Le secteur des mines est l'un des secteurs le plus pourvoyeur des recettes de l'État. À ce titre, cette formation revêt une importance capitale pour les États membres de la CDAO, selon Salif ou Temtore, directeur Union douanière et fiscalité intérieure de la CDAO. La transition fiscale, c'est faire en sorte que les administrations en charge de la fiscalité intérieure puissent développer leurs capacités pour davantage mobiliser des ressources importantes pour le développement des États. La CDAO doit accompagner les États pour davantage mobiliser des ressources fiscales. La formation prend fin vendredi prochain. Merci à vous, Claristan Bité, PNUD, pour une modernisation du réseau informatique à l'École nationale d'administration ENA. Le programme a offert du matériel informatique réceptionné ce matin à Lomé. Des câbles, routers et des logiciels de supervision de réseaux ont composé le lot. Par ce don, le PNUD entend permettre à l'ENA de se hisser au même niveau technique que les autres ENA de la sous-région et d'être plus performantes dans la formation. L'offre réjouit le directeur des études et stages cycle 3 de l'ENA, Dr Konlani Nayondjoa. Dans le cadre de la modernisation de l'administration publique, l'ENA a été identifié comme cadre idéal pouvant contribuer au renforcement des capacités des agents publics. Et sur cette base-là, un certain nombre de choses sont engagées. Et c'est dans ce cadre que nous avons reçu un appui du programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre de la digitalisation de nos services. Le contexte de pandémie nous a montré la nécessité de digitaliser l'administration. Nous venons de recevoir un premier lot de matériel informatique qui devra nous permettre de renforcer notre réseau. Pour le PNUD, le matériel vient appuyer les efforts de l'État dans sa politique de modernisation de l'administration selon la feuille gouvernementale. Radio Lomé était ce matin au Musée National. C'est un endroit où on fait la collection des objets d'art sur l'histoire du Togo. Le contenu actuel de notre musée avec Wambousama, guide des visiteurs. Un musée par définition est un endroit où on conserve et on restaure les objets. On vient au musée pour s'informer de ce qui a trait au patiment culturel. Nous avons plusieurs collections d'objets qui sont des objets d'art, des objets historiques, archives, photographiques, les cartes, beaucoup d'objets liés également à l'histoire, la tête négrière, les objets liés à l'archéologie, à la poterie, au travail du fer. Il faudrait que le public togolais soit suffisamment informé pour se rendre compte qu'il y a un musée national. Maintenant, est-ce qu'ils viennent ? C'est oui, mais quand même on sent que certaines personnes viennent. Je passe par votre canal pour que les gens puissent savoir que le musée est ouvert. C'est un espace public ouvert à tout le monde. Parlant des visites, des visiteurs ont découvert entre autres les chapeaux de l'histoire des évées et Kabier, Koudolokossi et Adini étaient en visite sur les lieux. J'ai vu des photos de notre histoire. Je suis venu connaître l'histoire de notre pays. Arrivé à la maison, je peux parler à mes frères, mes soeurs que le musée national du Togo recorde beaucoup de choses qu'ils n'ont qu'à aller visiter eux-mêmes pour constater ce qui est dans le musée. J'ai constaté que nous, la région du Golaire, nous ne nous intéressons pas aux expositions du musée et nous ne connaissons même pas la valeur d'un musée dans un pays. La page magazine de ce journal a la reconquête de formes fines. Des hommes et femmes en salle pour des exercices de fitness. Cette discipline sous forme de gymnastique intéresse beaucoup plus la gente féminine. Les raisons dans ce magazine d'avirer le mot. Je veux perdre du poids et puis j'ai un diabète aussi. Et puis mon ventre là, ça dégraisse un peu. Il sonne 19h45. Nous sommes dans une salle de fitness au quartier Aguete-les-Soupes. Gisèle et ses camarades démarrent avec la marche active, ensuite des exercices physiques. Quelques minutes pour souffler avant de reprendre la séance de la zumba. Le coach Andy Best nous parle de la différence entre le fitness et la gymnastique classique. Une salle de fitness, c'est une salle où on pratique des exercices libres. Une salle où il n'y a pas vraiment de machine appropriée pour la musculation. Dans une salle de gym, on pratique plus la musculation que du bien-être. Dans une salle de fitness, on peut pratiquer des exercices pas forcément musculaires. Le fitness même, c'est l'exercice physique. Alors qu'à la gym, on pratique plus des exercices de musculation. Entre 80 et 85 kilos, les pratiquantes du fitness nous confient les raisons pour lesquelles elles sont là. C'est pour déstresser, casser la monotonie. Mon désir, c'est d'être en forme, être en bonne santé et de perdre du poids. Je suis grosse. J'ai eu des changements parce qu'avant je ne suis pas comme ça. Maintenant, je vois que je diminue. Je perds du poids un peu, un peu. Donc, c'est bon. Il faut dire en premier que ça a été sur le conseil du docteur. Mais après l'accouchement, je n'ai pas bien pris soin de moi. Donc, il fallait faire partir ce petit ventre qui est devant. L'objectif même, c'est de faire partir le ventre, de devenir sexy. Mon mari, il aimerait le revoir comme avant. Ce qui n'est pas possible quand même. Mais il vaut mieux ne pas aussi exagérer, devenir une grosse vache. Pourquoi plus de femmes que d'hommes dans cette discipline, coach Andy Best ? Les femmes ont plus envie de perdre du gras, perdre du ventre, sortir un peu les fessiers. Donc, ils ont envie de prendre soin de leur corps, les pousser plus à venir ici. Faire du sport, c'est gagner en santé tout en s'amusant. Car gagner sans s'amuser n'a aucun intérêt. On fait notre casse ! Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retenez pour l'essentiel que le chef de l'état fort, Sosimna Niasingbe, prend part ce lundi à Abidjan-Côte d'Ivoire, à la Coupe 15 sur la désertification. L'initiative d'Abidjan regroupe 197 pays. D'Agoyabré préside désormais la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il a été élu ce matin à la tête d'un bureau de quatre membres. Monsieur, dame, utilisez des épluchures séchées de citons jaunes pour se débarrasser des odeurs dans vos chaussures de sport et chaussures fermées. Bonne suite de récouvant. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radiolomé.tg Sous-titrage ST' 501